... Donc vous êtes issue du milieu du théâtre, j'ai pu lire ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité passer dans... changer de cap, si tu peux m'exprimer ainsi, passer sur le devant de la scène et devenir chanteuse finalement ? Passer du théâtre à la chanson, qu'est-ce qui vous a motivé ? Déjà c'est venu assez naturellement, j'ai toujours lié les deux. Je n'ai pas l'impression de passer à quelque chose de complètement différent. Donc voilà, moi je viens du One-Man Show, entre autres du café-théâtre en gros. Et puis je suis costumière aussi en parallèle, donc j'ai suivi des études de styliste modéliste. Et puis la chanson, je chante depuis toute petite, comme plein de gens je pense. Sauf que moi j'ai continué. Non mais voilà, c'est ça, il n'y a pas de gens qui s'arrêtent à la douche. Voilà, dans ma douche, dans les cages d'escalier. Les cages d'escalier pour la reverb. C'est vrai que c'est une très très bonne reverb. Ah ouais, c'est super, c'est pas cher. Il n'y a pas besoin de sonorisateur, c'est génial, on s'y croirait. Et donc voilà, et puis au début je faisais ça pour moi, comme un rappeur, sur des instruits pop, Imhotep, Dr Drake, etc. Sauf que je ne faisais pas vraiment du rap. Je ne revendique pas être une rappeuse, parce que je ne le suis pas. Je me sens plus comédienne, qui raconte des chansons en musique. Parce que la frontière, elle est très étroite entre le hip-hop et la chanson française, c'est l'amour des mots finalement. Exactement, la chanson française est l'ancêtre du hip-hop. Quand on prend Brel, Ferré, Léon Ferré, Fréel. Fréel, c'était une sacrée comédienne quand même. Quand on voit ce que vous faites sur scène, finalement ça mène un petit peu le théâtre, il y a un peu de comédie, du slam aussi un petit peu. Oui, j'ai jamais pareil, j'ai jamais revendiqué de faire du slam. C'est les gens qui mettent des mots ou un style sur ce que tu fais. Oui, c'est ça, c'est pour la FNAC. Non, pas forcément pour la FNAC, avant que ce soit la FNAC. Mais il y a même une dame qui m'avait posé une question à une répétition publique. Il y a une dame à la fin qui m'a dit « Oui, en fait, je voudrais savoir, parce que vous avez un style, on ne sait pas trop où vous ranger, on ne sait pas trop quelle étiquette vous mettre, dans quoi, comment vous pouvez, comment dire, définir le style. » Alors là, je lui ai dit « Écoutez, c'est vraiment un mélange, oui, mais bon, quelle étiquette, vous avez quelque chose contre l'étiquette ? » Je lui ai dit « Non. » Les gens ont besoin d'étiquettes pour pouvoir se repérer un petit peu ? Je n'ai rien contre les étiquettes. Mais une étiquette, ça me dérange, en fait. C'est surtout ça. Donc vous êtes plein d'étiquettes, en fait. Alors elle m'a dit « Mais oui, mais si un jour votre album sort à la FNAC, dans quel bac on va vous mettre ? » Je lui ai dit « Dans tous les bacs ! » Comme ça, c'est réglé. Merci. De quoi parlez-vous dans vos chansons ? Je parle de plein de choses. Alors par exemple, le petit kawa, ça parle des gens dans la rue, du quotidien. Mais surtout, ça parle de l'indifférence. Ça parle aussi de notre côté individualiste, qu'on a de plus en plus, parce qu'on devient de plus en plus individualiste. Ce n'est pas un jugement, moi la première. Mais j'essaye de me battre contre, contre moi-même. Donc voilà, déjà il y a le petit kawa. Il y a Firmin qui parle d'une gagneuse, d'une fille de joie. Donc là, c'est vraiment un personnage. Même si je chante à la première personne, je ne parle pas forcément de moi. Bien sûr, il y a une part de moi. Mais je parle des gens. Et surtout, j'ai envie que les gens se reconnaissent à travers moi, entre guillemets. Est-ce que vous pensez déjà au futur projet ? Oui, il y en a. Je les vois... Je les vois bien. T'es tendu. Oui, j'ai plein de projets. Déjà le deuxième album. J'ai créé aussi un One Woman Show depuis 5 ans, qui n'est pas terminé. Il y a un autre projet aussi d'album, mais plus un album, un petit comité, on va dire. En fait, j'ai envie de faire un album avec des gens avec qui ce n'est pas possible de tourner, puisqu'ils sont déjà en tournée. Donc, du coup, on a envie de réunir quelques artistes pour faire un espèce de petit album. Mais ça, c'est juste un projet. Ce n'est pas encore en route. Voilà, mais j'espère que j'aurai l'occasion de faire tous ces projets-là. Oui, moi, j'aurais souhaité savoir si vous deviez choisir entre le théâtre et la chanson. Impossible. Ah, oui. Impossible parce que sur scène, je joue. Je joue, j'interprète mes personnages du mieux que je peux. Voilà, moi, c'est l'interprétation qui me fait vibrer. Donc, du coup, je ne peux pas choisir. J'ai envie de sensibiliser les gens à la musique urbaine, que ce soit le hip-hop, même si je ne fais pas vraiment du hip-hop pur et dur, parce que je ne suis pas booba, quoi. Ni éminem, quoique. Mais j'ai envie de sensibiliser. Donc, voilà, les gens qui ne connaissent pas vraiment la musique hip-hop ou le beatbox ou le slam. Donc, à cet univers-là. Et puis, j'ai envie aussi de sensibiliser les gens qui sont très urbains à la chanson française. Donc, voilà, moi, ça me fait plaisir dans les concerts quand il y a des petites mamies, des jeunes. La dernière fois, il y a une petite mamie qui est venue me voir et qui m'a dit « C'est quoi le Mindspace ? » J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai adoré. Donc, voilà, de faire découvrir, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une espèce d'a priori sur le hip-hop, sur le slam, sur tout ce qui vient de la rue, entre guillemets, ou des quartiers. Alors qu'en fait, c'est juste des clichés et qu'on est en 2010 et qu'il faut arrêter d'être là-dedans. Et puis, pour moi, l'avenir, c'est la mixité, de mélanger les choses dans tous les sens du terme, que ce soit humainement, culturellement, musicalement, théâtralement, enfin tout, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de petite mamie. Moi, je suis un pivapi, parce que je suis cette fois rien grand-père. Et je dois vous dire que je ne vous connaissais pas. Il y a un mois, je ne vous connaissais pas. J'étais sur Internet et puis j'ai écouté vos chansons. Le rap, je n'aime pas tellement le rap, mais à vous écouter, je mets à aimer le rap parce qu'on vous comprend. Quand vous chantez, on vous comprend. Alors qu'il y a bien des rappeurs que, moi, personnellement, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Vous avez raison, moi non plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les rappeurs. Il y a même, moi, j'ai été dans des concerts de rock français, je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, en fait, alors que c'est en français. Alors je me dis, autant chanter en anglais. Moi, c'est un de mes fantasmes, mais je ne parle pas l'anglais. Mais je veux dire, c'est bien, parce que l'anglais, moi, il y a plein d'artistes anglais que j'aime énormément. Je ne comprends rien de ce qu'ils disent. C'est plus le flow, la mélodie, comment ils jouent avec les mots, etc. Mais il n'y a pas que dans le hip-hop qu'on ne comprend pas vraiment. Moi, c'est peut-être aussi le côté comédienne, où c'est vraiment important pour moi qu'on comprenne mes textes. Après, ça arrive dans des salles où on ne comprend pas bien ce que je dis. Mais parce que, bon, parce que c'est la salle, c'est dur à sonoriser. Mais en tout cas, sur l'album, j'ai eu envie qu'on comprenne bien ce que je dis. Tant mieux, merci, monsieur. Ça fait plaisir. Alors, comment est née la rencontre ? On va passer un peu la parole à Coche. Ça va dire la rencontre. Oui, voilà, racontez-nous un petit peu la rencontre avec Karimouche. Comment ça s'est passé ? Vous êtes amis d'enfance ou pas du tout ? Oui. Non, non, en fait, on ne se connaît pas depuis très, très longtemps, finalement. Depuis trois semaines, un truc comme ça. Depuis deux mois, depuis deux ans. Depuis à peu près deux ans. Et puis, du coup, la première fois qu'on s'est vus, on a assez rapidement fait de la musique, des tristiles. Ça s'est fait naturellement, finalement. Voilà, en fait, ça s'est tout de suite bien passé. Et puis, enfin, moi, je ne parle pas beaucoup. Mais du coup, je comprenais assez ce qu'elle... Enfin, on s'est assez rapidement compris dans la musique et dans ce qu'on... Donc, comme on voyait le truc, un sol dièse, pour moi, ça ne me parle pas. Ça te parle ? Voilà, un autre dièse, c'est pas tous les deux. La nacreose, ça ne te parle pas ? Maintenant, oui, j'ai appris la nacrehooms, le fadiems. Non, mais voilà, il y a tout de suite eu ce truc qui fait que... Moi, ça me fait plaisir d'être là et puis de faire de la musique. Mais dès le début, tu souhaitais intégrer l'Human Beatbox ou c'est sa rencontre qui a fait que tu t'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa ? Non, en fait, j'étais sûre d'une chose quand j'ai monté la formation. C'est du Human Beatbox. C'est vraiment justement le côté urbain du Human Beatbox qui m'a toujours fascinée, en fait, déjà. Ces types-là, ce qu'ils font avec leur bouche, ça, c'est incroyable. Et puis, de le sortir un peu du contexte, par exemple, de mettre du Human Beatbox sur Firmin, sur une chanson un peu à la haute diare, on va dire. En tout cas, ça sonne un peu Tonton Flingueur. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai écrit cette chanson, c'est Jacques Chambon, un metteur en scène avec qui j'ai beaucoup joué. Et j'aime beaucoup son style d'écriture. Et puis, voilà, j'avais vraiment envie de mélanger justement cet instrument urbain avec le reste. Et puis après, le reste est venu plus tard. Mais le Human Beatbox, ça, par contre, c'était sûr que... Alors, sur scène, on retrouve un peu tous les instruments. Il y a de l'accordéon, parfois, aussi ? Pas en live. Pas en live ? Non. Sur l'album ? Oui, l'album a été travaillé différemment du live. Il y en a eu pendant un moment. Il y en a eu pendant un moment, au début de la formation. Il y avait de l'accordéon, de la contrebasse et du Human Beatbox. Il y a eu plusieurs formations, en fait. Il y a des samples aussi sur scène ? Non ? Il n'y a pas des instruments électroniques ? Il y a quelques samples, oui. Il y a plein de petites machines. Mais voilà, c'est juste des petites séquences, en fait, qui tombent de temps en temps. C'est vraiment pas la grosse base du truc, le sample, en tout cas. Non, il n'y a pas de boucle. Il n'y a qu'un seul morceau où il y a de la boucle. Donc, du coup, j'avais vraiment envie que l'album soit plus orchestré, qu'il y ait plus d'instruments, qu'il y ait de l'accordéon, qu'il y ait de la mandoline, qu'il y ait un peu de guitare, de la vraie basse, de la batterie, du beatbox, de la machine. Donc, c'est beaucoup plus fourni. J'aimerais savoir, Karimouche, est-ce que c'est quand vous étiez petite, on vous appelait comme ça ou vous avez trouvé ce nom-là ? Quel rapport ? En fait, Britney Spears s'était pris. Alors, du coup, il me récit. Ça ne te dirait pas. Ah bon ? C'est vrai ? Désolée. Moi aussi, je suis désolée. Non, Karimouche, c'est mon surnom de toute petite. On m'appelle comme ça depuis toujours. Alors, vous avez aussi une influence, c'est Catherine Ringer, que vous aimez beaucoup. Catherine Ringer. Ah oui, Catherine Ringer, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, moi, quand j'ai écouté, j'avais l'impression qu'il y avait une rencontre entre Aya et Catherine Ringer dans ce que vous faisiez. On pourrait le définir comme ça ou c'est un petit peu... Ben oui. C'est un petit peu... Oui, pourquoi pas. Après, encore une fois, moi, je me découvre en fait avec cet album à travers, le regard des gens, déjà. Parce qu'il y a ce truc toujours de comparaison, donc on va souvent te comparer, ce qui est normal. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une petite démo, ça pourrait être sympathique. Ok, ça. On ne l'a jamais fait comme ça. C'est une exclue, ça, pour Pulseo ? Ouais, c'est sur la télé-réalité, justement. C'est une exclue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501